Bon, on n'attend plus que vous pour commencer. Vous me suivez jusqu'à la salle ? Oui. Alors, quand vous êtes bloqué par un avatar pour passer dans un espace, vous utilisez la touche G. Ça permet de passer en mode fantôme et de traverser les avatars qui peuvent vous gêner pour vous déplacer. Alors, la chip qui est paumée. Je vais faire un request tout vide, qu'elle suive. Je suis interpellé par tabou. Voilà, installez-vous sur une des banquettes, un siège. Alice, je pense que Alice est revenue. Il ne manque plus qu'Aurore. Je vais lui dire... Je vais lui envoyer un chat. Non, Aurore, moi je la vois dans la salle. Elle est là, c'est bon. Tout le monde est là, alors. Elle est à côté d'Alice. Aurore, Alice, vous n'êtes pas à côté de la salle. Bonsoir. Bonsoir. Ah ben voilà quelqu'un qui a la voix. Je pense que je vais consoir, c'est lui. Les autres, ils n'arrivent pas dans leur micro. Comment vous êtes Aurore ? Je suis battue à la salle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, installez-vous ces deux... Vous pouvez faire un petit tapis avec les tables et les chaises. Et c'est donc deux par deux. Bashi, vous n'avez qu'à aller avec Aurore. Vous êtes là, ça y est, François, les chiffres à côté, c'est bon ? Ouais, ouais, c'est bon. De toute façon, si on est dans la salle, c'est bon. Tout le monde peut communiquer. Et si vous voulez communiquer avec des gens dans la salle, au pire, vous utilisez le chat si vous n'êtes pas directement à côté d'eux. Est-ce que tout le monde m'entend ? C'est bon, on peut commencer, on peut démarrer ? Ouais, ouais. Vous voyez ? C'est bon, c'est bon. Alors, j'y vais. Je vous remercie déjà pour... François, pour ton invitation, vous toutes et tous, pour votre présence. Je vais donc vous parler du fictionaute. Ce que j'appelle fictionaute, certes, c'est un concept, mais c'est un concept opérationnel, dans le sens où ça débouche sur des applications pratiques. Et vous allez voir que, justement, la raison par laquelle je vous en parlais, c'est que, personnellement, ça débouche sur des expériences bien concrètes, dont une que j'ai lancée, dans laquelle je suis lancé depuis le début de cette année 2022. Je vais commencer par vous dire très brièvement ce que j'entends par ce terme de fictionaute, parce que le mot lui-même est parlant. On a le mot de d'argonautes, d'internautes, d'espationautes, d'astronautes, un voyageur dans les fictions. La définition la plus exacte et la plus précise que je pourrais vous donner par rapport à la perspective de cette rencontre, c'est que notre fictionaute est ce que nous projettons de nous, dans le monde de la fiction et de ses personnages, quand nous lisons un roman. Notre fictionaute, c'est ce que nous projettons de nous, dans le monde de la fiction et de ses personnages, quand nous lisons un roman. Alors à partir de cela, je vais vous proposer un petit voyage assez rapide, commençant par une proposition de redéfinition de la lecture, ensuite une expression courante du langage familier, que nous connaissons toutes et tous, que nous avons tous employé des fois, ensuite deux expériences pareilles, des expériences que nous avons toutes et tous faits dans notre vie, et puis deux témoignages d'auteurs connus, il y en a bien d'autres en littérature, mais c'est deux témoignages qui ont été un petit peu des jalons pour m'aider à confirmer ce que je découvrais et puis m'aider à ne pas tant à théoriser, mais à le structurer. Et puis ensuite, je vous dirais ce qui m'est arrivé dans les années 90, les différences que j'appelle les accidents de lecture que j'ai eues, et comment je suis arrivé à passer en quelque sorte de la bibliothèque à Pauvry, en vous parlant de l'expérience que je mène, dans laquelle je suis impliqué. Alors, redéfinition de la lecture, pourquoi redéfinir ? D'une manière générale, les définitions nous en servent dans un cadre de pensée. Elles nous donnent, elles nous mettent dans une certaine perspective, et elles nous donnent un certain point de vue. Et c'est à partir de ce point de vue que l'on progresse dans sa réflexion ou dans la démarche que l'on entreprend. Et donc, pour pouvoir se lancer dans une autre perspective, il faut forcément pouvoir changer de point de vue. Alors, pour que ça soit clair, si vous voulez, ce n'est pas théorique, avant de redéfinir la lecture, si on prend l'exemple, par exemple, du livre, la définition, je dis une première définition d'un livre, et que je vous dis, un livre, c'est un ensemble de pages imprimées, reliées entre elles et protégées par une couverture, et en gros, la définition du livre que l'on trouve dans les dictionnaires basiques, comme la Rousse ou le Robert, c'est exacte, une définition, ce n'est pas faux. Si je redéfinis le livre et je dis, par exemple, un livre, c'est un moyen de locomotion dans l'imaginaire, au moins pour les littératures de l'imaginaire, pour les romans, vous voyez que c'est exact aussi comme définition, et que ça nous ouvre une autre voie, un autre chemin. Donc, c'est pour cela qu'il faut, par rapport à la définition de fictionnaute que je vous donnais il y a un instant, l'introduction, qu'il faut redéfinir la lecture. Et comme redéfinition, je propose la suivante, lire fait voir quelque chose qui fait voir autre chose. Quand nous lisons, nous voyons des lettres qui forment des mots, qui forment des phrases, qui forment un texte, et ça nous fait voir autre chose. Si, par exemple, nous lisons, le camion de pompier sort à toute allure de la caserne, nous avons vu, pas que nous nous voyons là, bien sûr, sur écran, pas que nous voyons l'environnement autour de nous, nous avons vu une image mentale, ou plutôt une sorte de conception mentale, visuelle, d'un camion de pompier qui sort rapidement d'une caserne. Aucun, aucun de vous, je pense, n'a vu, c'est grave, il faut aller consulter dès demain matin, personne n'a vu un rhinocéros se couvrir au bord d'un fleuve. On a vu quand même plus ou moins un camion de pompier sortir d'une caserne. Donc, c'est voir quelque chose qui fait voir autre chose. Et mon postulat, c'est qu'entre ce quelque chose que nous lisons et cette autre chose que nous voyons mentalement, il y a une certaine distance. Et je fais l'hypothèse que cette distance pourrait être considérée comme une distance virtuelle qui serait mentalement celle parcourue par la lectrice ou le lecteur de fiction littéraire, de romans, lorsqu'ils ont la sensation de se retrouver immergés dans le monde de ce qu'ils sont en train de lire. Il y a une expression qui conforte ce raisonnement, qui conduit tout à l'heure à une expression familière qu'on a tous employés, qui est celle d'entrer dans un livre. Et on s'en rend plus compte par, entre guillemets, la négative, c'est-à-dire quand ça poince, quand ça bloque un petit peu, quand on dit, quand quelqu'un dit, j'ai du mal à entrer dans ce livre. Ça fait bien ça, ça veut bien dire quelque chose. Comme ces deux expériences, vous avez promis l'expression et les deux expériences que nous avons tous faites. La première expérience, c'est que nous avons donc aussi tout et tous vécu, c'est quand nous voyons une adaptation d'un roman que nous avions particulièrement aimé, dans lequel nous avions particulièrement l'impression d'être ancré dans l'histoire, quand nous envoyons une adaptation en film, que ce soit au cinéma ou à la télévision, peu importe, en général, notre premier sentiment, c'est de ne pas reconnaître. On dit, je ne voyais pas comme ça. Je ne vais pas être articulé de ça. Vous n'imaginez pas des corps comme ça. On le voit autrement. Et ça va au-delà du simple fait que les scénaristes ou les réalisateurs adaptent et font des changements. C'est un bon exercice aussi pour passer du monde de la réalité au monde de la fiction, c'est-à-dire pour entraîner en quelque sorte son fictionaute, de voir des adaptations de livres qu'on a lus et vice-versa pour justement jouer sur les différences. Mais au-delà de ces différences, spontanément, quand on voit l'adaptation d'un livre qu'on a beaucoup aimé, on a le sentiment, l'impression qu'on ne l'avait pas vu comme cela. De même, deuxième expérience, que nous avons tous fait, quand nous voyons un film sous-titré dans une langue, si vous êtes dans sa langue, donc un film qui est originalement dans une langue qu'on ne comprend pas, si nous rentrons vraiment dans l'histoire du film, nous sommes vraiment embarqués par l'histoire, nous avons après l'impression d'avoir entendu le film dans notre langue maternelle, alors que tout le long, en fin de compte, on n'a fait que lire. C'est là où on voit un peu, à ce point qu'on lit, on oublie, en fin de compte, très vite que nous sommes en train de lire et ce que je vous ai dit à l'heure, lire, c'est-à-dire que je t'ai fait voir autrefois, et bien on parcourt mentalement cette distance et c'est là qu'il y a la possibilité de basculer, de passer un petit peu de l'autre côté. Les deux témoignages, comme je vous l'ai promis, deux témoignages vont dans ce sens, confirment cette expérience. Le premier qui est pertinent, je l'ai trouvé chez Proust, tout simplement du côté de chez Swan, quand il était à ce qu'il s'appelait Ilier-Combray, maintenant justement aussi un jeu intéressant entre la réalité et la fiction, parce que la ville s'appelait Ilier, et c'était Combray dans la recherche du temps perdu de Proust, et maintenant, c'est une question culturelle et touristique, la ville réelle s'appelle Ilier-Combray. Et donc voilà ce qu'il dit. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas lu peut-être du côté de chez Swan, ou qui l'ont lu il y a longtemps, il allait en vacances, il était dans la maison de sa tante, dans le Léonie, et l'après-midi, il se mettait sur un banc, sur un nappe, et il disait, et il se plongeait justement tout à fait dans sa lecture, au point qu'il a fait deux remarques, et au point qu'un jour, ça faisait des trois heures, je pense que vous voyez la maison de Tante Léonie, qui se visite, on peut la visiter toujours à Ilier, qui est un petit peu plus loin, un peu châpe, c'est un environnement de châpe, vous avez la maison, le jardin devant, vous avez un mur qui est encore à la maison, puis de l'autre type de mur, vous avez une place, vous avez l'église qui est très très proche, et il y a les coups de quatre heures, toutes les heures, il y a une heure, il n'a pas entendu justement, parce qu'il était plongé dans sa lecture, je vous lis ce petit passage qui explique bien, quelquefois, même cette heure prématurée, sonnait deux coups de plus que la dernière, il y en avait donc une, que je n'avais pas entendue, quelque chose qui avait eu lieu, n'avait pas eu lieu pour moi, l'intérêt de la lecture, magique de mon profond sommeil, avait donné le change, à mes oreilles hallucinées, et effaçait la cloche d'or, sur la surface azurée, du silence, vos après-midi, du dimanche, le marronnier, le marronnier, du jardin de Combo, si vous n'avez jamais lu Proust, n'ayez pas peur, là, ce n'est pas particulièrement du très bon Proust, parce que la cloche d'or, sur la surface azurée du silence, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu douche, mais, donc ce n'est pas du bon Proust, mais, on se rend bien compte, dans cet extrait, qu'il y a deux, deux sensations, qui se confortent l'une d'une d'autres, qui se présentent aux jeunes lecteurs, et puis à nous, premièrement, la sensation, que le temps, on lit, et qu'on est plongé, dans sa lecture, le temps passe plus vite, et puis, la sensation, de s'être absenté, il s'entend à le point, il a entendu sonner, dès que le 3h, il a entendu 5h, et puis il y a une heure, qui pourtant a bien eu lieu, il y a 3h qui sont éclamées, donc c'est assez loin, mais c'est passé, c'est le 3h très vite, et puis il était, quelque part, pas là, si je n'ai pas entendu, les cloches, et ça, c'est conforté, par le deuxième témoignage, il y a un témoignage, sous la coupe de Pascal Quignard, dans les Ombres Errantes, il se souvient, quand il était tout jeune enfant, il y avait une jeune Allemande, qui s'occupait de lui, et qui était lectrice, qui disait, et voilà ce qu'il écrit, Pascal Quignard, donc dans les Ombres Errantes, une jeune Allemande, s'occupait de moi, jusqu'à l'âge de 2 ans, « Le fait qu'elle eut à mes côtés, montait à la joie de me trouver près d'elle, parce qu'il me semblait alors qu'elle ne se trouvait pas à mes côtés, elle n'était pas là, elle était déjà partie, elle était ailleurs, 10 ans, et séjournait dans un autre royaume, c'est-à-dire que le petit Pascal a 2 ans, alors bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte, c'est-à-dire que c'est écrit par l'auteur Pascal Quignard, adulte, mais en tout cas, quand même, ça fait sens, mais c'est aujourd'hui Pascal Quignard qui recherche les souvenirs de l'enchance, et qui recherche ses liens à la lecture, à l'écriture, n'empêche, il l'exprime sous la forme de ce souvenir, même si c'est un souvenir reconstruit, de ce souvenir, donc, que jeune enfant, et ne sachant encore à 2 ans, ni lire, ni écrire, je crois que c'est Pascal Quignard, eh bien, à côté d'une adulte qui disait, il se rendait bien compte que physiquement, elle était là, mais que quelque part, elle était partie, elle était ailleurs, et c'est ailleurs, c'est-à-dire que c'est tout son royaume, que Pascal Quignard recherche ensuite dans sa vie d'auteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Ça a commencé, ça a commencé à ma naissance, mais ça a commencé, disons, pour tous mes intérêts, dans les années 90. Dans les années 90, par hasard, comme ça, comme on appelle un hasard, tout en plus que l'hasard existe, j'ai découvert chez un bouquiniste qui je finnais, à l'époque où j'étais à Paris, c'était à Gordeaux, j'ai découvert en deux livres de poche, La Montagne magique. La Montagne magique, un roman de 1984, de Thomas Mann, qui est une nouvelle de littérature en 1929, donc un grand auteur, connu, j'en avais entendu parler, bien sûr que c'est de réputation, mais je n'avais jamais lu de Thomas Mann, et puis là, comme ça, j'ai eu envie d'acheter ces deux livres de poche, d'occasion, et je me suis lancé à lire La Montagne magique de Thomas Mann. Ça, ça m'a bien plu, bon, ça ne m'a pas en plusieurs semaines sur l'instant, mais c'était une expérience de lecture agréable, et je ne sais pas pourquoi, l'année d'après, je l'ai relis. Alors souvent, c'est vrai, les livres qui m'ont marqué, je l'ai relis, mais je l'ai relis une fois, deux fois, et un, cinq, six, dix ans, d'intervalles. La Montagne magique, c'est trois, quatre fois, pareil pour la, comment ça s'appelle, pour Borséline, et tout, voilà, les auteurs, c'est ça que j'ai dit, trois, quatre fois, mais avec une distance à chaque fois de plusieurs années. La Montagne magique, je l'ai relis l'année suivante, donc, et puis je l'ai relis en fin de compte à peu près 14 fois, 14 ans de suite, à peu près, j'ai relu La Montagne magique, mais petit à petit, j'ai basculé quand même, j'avais besoin de retrouver régulièrement cet univers. Alors, pour vous expliquer en deux mots, pour ceux qui n'auraient pas lu le thème, c'est, ça se passe en 1907, c'est un jeune homme de bonne famille, de grand industriel, d'Ambourg, donc un jeune allemand, qui finit, il vient de terminer juste ses études d'ingénieur en construction navale, il a une nature un petit peu fragile, il a un petit peu anélié, et donc, le médecin de famille et son entourage, il a perdu, je ne vais pas le faire vite, ça va prendre beaucoup, il a perdu ses parents quand il était jeune, ça il n'était pas par un an, bon, on va passer les détails, en fin de compte, il décide de l'envoyer pour une semaine à Davos, en Suisse, donc à 1500 mètres d'altitude, dans un sanatorium où son cousin, son jeune cousin, qui lui, est un peu tout le contraire, c'est un petit peu le, c'est un jeune militaire, un jeune lieutenant, qui veut s'être armé, qui est ensemble, enfin, donc qui a la puberture, quand il est mort, et qui est donc dans ce sanatorium, il est pourvu, et bon, que ce jeune, notre jeune ami, notre jeune héros, donc, de la montagne magique, c'est Hans Kerstor, comme je ne sais pas comme son nom, il est prévu que Hans, pour une semaine, enfin, une semaine à la montagne, près de son cousin, pour revenir après, et puis commencer, donc, sa carrière professionnelle. Et puis Hans, pris par l'ambiance, la sociabilité particulière du sanatorium, pris par l'ambiance, aussi de montagne, d'altitude, et tout ça, en fin de compte, par un concours de circonstances, je crois que vous avez des détails, en fin de compte, il vient pour 7 jours, et il reste 7 ans. C'est, donc, on est en 1907, et c'est la guerre, en fin de compte, du changement de la guerre 14 et 18, 1914, qui le fera, à faire les bras, juste à faire parcours. Donc, c'est une histoire, en effet, très fondante, avec ce qui s'appelle la montagne magique, et petit à petit, j'ai un rapport particulier qui s'est construit avec cette histoire, il y a de très longs dialogues, un petit peu philosophiques, par exemple, entre deux personnages, que Hans, que sont tes cousins, Joaquin, suivent dans leur promenade, et qui, c'est vrai, peuvent être lassants pour des lecteurs, ce qu'on appelle un petit peu, si vous voulez, un roman initiatique, un roman d'apprentissage, c'est-à-dire, on suit l'évolution psychologique du jeune Hans Castor pendant ces sept années, mais je me suis rendu compte au bout d'un certain temps qu'alors qu'à la première lecture, mes premières lectures, j'avais lu en lecteur sage, j'avais lu vraiment l'intégralité du roman, si vous voulez, pour parler familièrement, j'avais lu tout ce qui a écrit, tout ce qui était écrit, après, je l'ai en train de compte, je ne sais pas comment je faisais physiquement, mais je devais mes yeux devaient survoler, courir sur la pelle, mais je me retrouvais comme si j'étais dans le petit groupe qui se promenait à Davos, je les accompagnais dehors, encore me promener, et comme si, dans les mondes ouverts, dans les jeux vidéo, je pouvais laisser l'action filer un petit peu, et puis, regarder autour de moi, profiter, comme si je me promenais vraiment avec des gens qui ont une discussion qui m'ennuie un petit peu, qui me lassent un petit peu, je n'écouterais pas trop ce qu'il se dit, je laisserais parler, et puis je me promènerais juste tranquillement à leur côté, et je me suis rendu compte de petites choses comme cela, et jusqu'à ma 14e lecture, en 2014, où là, j'ai ce que j'appelle un premier accident, le premier accident, c'est que quand j'ai terminé, mon mari à la fin, donc je suis en deux livres de poche, quand je suis arrivé à la fin du deuxième livre de poche, je l'ai fermé, c'est bon, c'est comme la 14e lecture de la montagne magique de Thomas Mann, j'ai posé le livre, et là, j'ai eu une impression très nette, très forte, pendant une, deux secondes, moins de 30, parce que j'ai fait l'expérience, si je compte trois secondes, un, deux, trois, ça n'a pas duré ce temps-là, mais ça a duré suffisamment pour que je prenne conscience, et que je prenne conscience qu'il fassait quelque chose de vraiment pas normal, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment que si je me levais, que si j'allais sur la porte, la porte palière de mon appartement et que je l'ouvre, au lieu de me retrouver dans le couloir de l'humeur que j'habite à Paris, en 2022, je me rentre en revanche en 2014, je me serais retrouvé dans le couloir du sanatorium, qui s'appelle le Gartoff, en 1907 ou 1914 à Davos. Et c'est une expérience, je vous jure, qui est très particulière et très déstabilisante. Aussitôt, en même temps que j'ai pris conscience de ce fait, j'ai pris conscience justement de son étrangeté et de son impossibilité. S'il avait vraiment fait, je le savais, j'étais aussitôt que si vraiment, un peu guillemets, je jouais le jeu, je me levais et j'arrivais à la porte de mon appartement, je me serais retrouvé comme un idiot dans le couloir de mon immeuble et pas à Davos. Peut-être qu'il aurait fallu que je crois plus ou que je basse plus vraiment de l'autre côté dans une sorte de schizophrénie et dans ce cas, bon, j'aurais été interné. Peut-être que j'aurais été heureux en Asie si on m'avait laissé croire. Bon, je n'étais pas dans un âge psychiatrique avec la Paris, mais que j'étais dans un tas de tas ou d'autres, mais que j'étais dans un sanatorium en 2007 à Davos. Donc, il y a eu ce premier accident, là, M. Bomba, le bonjour, mon garçon, tu vas te calmer, tu ne lis plus, mon montagne, la joue, tu ne le relis plus, on finit. Mais, en 2016, ce qui s'est passé, c'est que les éditions Faya ont sorti une nouvelle traduction. Jusqu'à maintenant, à ce que je ne vous ai pas dit, il y avait une seule traduction en français de la montagne magique de Thomas Mann, qui est la traduction historique et de référence qui est de 1931, qui était signée Maurice Betz. Maurice Betz, à l'époque, il avait traduit aussi Deux, il avait traduit Nietzsche, c'est-à-dire, ce n'était pas le seul traducteur, bien sûr, de l'allemand au français sur la place parisienne, mais enfin, la plupart des éditeurs et la plupart des banqueurs allemands, c'était lui qui les traduisait. Mais, donc, à sa pointe, ça a daté 1931, donc, Faya a sorti une nouvelle traduction par Pierre Delivera en 2016. Et donc, bon, là, je n'ai pas pu résister et j'ai acheté la deuxième traduction et je me suis lancé dans cette deuxième traduction. Là, il y a eu un accident, deuxième accident, plus auquel je pouvais m'attendre, je disais, je pouvais m'y attendre parce que, donc, travaillant depuis des années sur tout ce qui est lecture immersive et puis, commençant déjà, même si je n'avais pas conceptualisé, même si je n'avais pas nommé, si je n'avais pas trouvé le mot fictionnel qui est parlant, il y a de cette nommer des choses. En tout cas, quand je vous parlais, c'est un exemple canon de pompier qui sortait ça, ça fait voir sa bonne vie de nommer, une forme, une sorte d'existence. Donc, je n'étais pas encore arrivé vraiment à formaliser ce concept opérationnel de fictionnote, mais enfin, c'était en train de mûrir, si vous voulez, en tout cas, même si on parlait familialement, c'est à mon travail. Et donc, j'ai reçu maintenant ce que vous avez m'accident qui est tout simplement que je me suis rendu compte des différences entre deux traductions, ce que je disais tout à l'heure entre un roman et son attraction en séance et le scénario, il y a des différences où on peut jouer sur ces différences comme des sortes de passages, de portails pour passer en quelque sorte du monde réel dans lequel on lit, comme le jeune pousse ou le jeune Marcel sous le marronnier de la maison de Tantillonnier, au monde, qui est le monde fictionnel, au monde du livre. Et donc là, comparant les deux traductions, celle de 31 et celle de 2016, il y a des passages qui se sont ouverts. Alors, j'ai continué, bien sûr, de mon côté à travailler sur toutes ces notions, ces passages au niveau de montre ou d'enregistre à un autre qu'on appelle des métaleps, les métaleps narratives quand ça se passe à l'intérieur de l'histoire, c'est-à-dire qu'un cœur de l'histoire, un personnage bascule dans un autre monde, c'est tout simplement Alice au pays des merveilles, c'est tout ça, la littérature de l'imaginaire vers la science-fiction, c'est très courant. Il y a les métaleps d'auteurs, le jeune être qui a écrit sur les métaleps va jusqu'à la métaleps d'auteurs parce que l'auteur se met comme personnage dans ce roman où des personnages du roman peuvent entrer en contact avec l'auteur, mais il ne va pas jusqu'à la métaleps du lecteur qui est celle à laquelle je tends, moi, c'est-à-dire vraiment la lecture du lecteur qui passe dans le monde fictionnel. Donc, j'ai travaillé à tout cela d'une manière théorique à partir de mes deux accidents de lecture de la montagne magique et le 1er mai 2020 pendant le grand confinement du printemps 2020, j'ai été invité à participer à un séminaire qui est un séminaire en ligne en vidéoconférence puisque c'était le confinement qui avait duré je ne sais plus de mémoire 12 ou 14 heures. C'était un séminaire marathon qui serait justement pour essayer une manière de rompre un petit peu le confinement. Ça s'appelait Rencontre scénographie et technologie. C'était le plus 3 de ces rencontres qui sont organisées par un psychanalyste un psychanalyste lacanien du nom de Franck Anseld. Et j'avais proposé donc à Franck de venir sur ce thème scénographie et technologie c'est-à-dire qu'il était en marge de mon champ d'expertise traditionnel. Il était question d'intelligence artificielle et dont j'ai attendu d'intervenir je suis intervenu sur le rapport intelligence artificielle et intelligence fictionnelle. On voit déjà mon travail sur les personnages en parlant notamment de l'année dernière à Marianne Bade ou de de la l'invention de Morel de Brick Cazares. C'est-à-dire comment des personnages de fiction peuvent acquérir une certaine d'intelligence et puis entrer en contact avec les lecteurs. Donc on voyait aussi les questions qu'il disait de Métalex et dans mon dans mon intervention donc à ce séminaire de Franc-Pensel j'ai présenté la première petite expérience de pensée à partir de ce qui m'est arrivé à la lecture de la montagne magique. À savoir j'ai pris une scène juste une petite scène simple de la traduction de 1931 c'est celle où notre jeune héros d'enfants Castor arrivent au sanatorium de Berthloch à Davos. Il arrive un soir son cousin va le chercher à la gare en 1937 à l'enfant de Canèche c'est pas les 20 de l'avis ils arrivent donc il y a la voiture qui arrive dans le sanatorium c'est un petit peu comme à un hôtel de Buc si vous voulez il passe la porte la porte à Tembourg qui rentre s'accueillis par l'enfant de Serge il dit certes mots et puis il se dirige vers l'ascenseur pour monter à la chambre qui va accompagner son cousin à sa chambre après l'enfant donc il passe après la suite juste à l'arrivée donc j'ai lu cette petite scène quelques lignes juste de la traduction de Maurice Besse de 1931 avec l'arrivée de Hans et puis ensuite j'ai lu la même scène exactement dans la traduction de 2016 de Claire de Rivera avec donc les petites différences qui étaient visibles entre les deux traductions et puis j'ai lu une troisième scène qui de nouveau était la même mais où là je me suis mis en scène dans le roman je me suis projeté dans le sanatorium en 1907 c'est-à-dire il y a Lorenzo sur le carreau je suis parti je suis arrivé la veille de Hans j'ai passé une première nuit sur place j'ai lu le livre je sais déjà ce qui va se passer je vais arriver la veille je sais l'heure à peu près à laquelle il va arriver donc je vais descendre il y a un petit salon à côté qui donne sur le hall d'entrée je vais mettre dans ce petit salon j'ai attendu j'ai attendu le bruit le bruit de la voiture puis en tout cas la voiture arrivait j'ai appris un petit peu et je suis sorti je me suis arrangé pour sortir moi du salon au moment où Hans Castorp et son cousin étaient retenus par le concierge et là je suis parti pour monter l'escalier sachant qu'ils allaient prendre l'ascenseur une fois que ils n'ont pas me retrouvé dans l'ascenseur avec eux d'autant que alors là on rentre déjà dans une perspective un petit peu bourgésienne que dans le roman Thomas Mann ne parle pas d'une troisième personne ou d'un Lorenzo sur le caveau dans l'ascenseur ils ne sont que tous les deux dans l'ascenseur c'est vrai que vous disiez à faire les profs des ascenseurs avec quelqu'un pour le manipuler pour conduire l'ascenseur voilà donc l'expérience à quelle on s'y veut ils sont sur cette petite scène et puis je me suis dit après la réflexion ça pourrait être une piste pour développer qui pourrait être un procédé une sorte de procédé narratif pour conscientiser prendre davantage conscience de mon propre fictionnose et puis voir comment éventuellement je pourrais dans les rêves du film on a conscience qu'on est en train de rêver et puis qu'on peut arriver plus ou moins à diriger son rêve et bien pouvoir plus ou moins diriger non pas mon personnage mais mon fictionnose et la projection de moi-même dans dans ce monde du sanatorium il y a des expériences de ce type qui ont été faites à l'intérieur de le roman il y a j'ai fait faire par exemple un auteur britannique qui a écrit la frère Schenheyer où il y a un détective un détective littéraire de l'histoire qui construit un criminel dans le monde du livre de Charles de Ponty il y a un méchant qui enlève les personnages des livres et les personnages alors là c'est pareil c'est pour les gens il disparaît des livres il y a des lecteurs bien sûr qui finissent parce qu'en tant qu'il y a des personnages qui disparaissent par exemple il n'a pas osé en dire Jean Valjean mais si par exemple quelqu'un enlève Jean Valjean de Misérable les lecteurs sont en rond et ça c'est à l'intérieur d'une fiction c'est pas vraiment le lecteur qui rentre à l'intérieur là je me suis donc coincé dans une écriture c'est pas une réécriture c'est une écriture vraiment d'autres choses mais qui raconte qui est à l'intérieur de l'histoire de la montagne magique de Thomas Mann et avec un personnage supplémentaire qui est moi Florin de Sopère je vous dis j'arrive la veille et puis j'ai prévu de partir le lendemain dans ce test alors c'est une expérience que je mène sur une une plateforme dont François vous parlera aussi qui s'appelle Panodisset on vous donnera les liens tout à l'heure c'est à raison d'un texte par semaine que je publie en alternant une semaine un texte fictionnel qui s'appelle en tant que s'appelle Retour à d'avos c'est le titre de l'oeuvre en construction si vous voulez en quelque sorte le titre de l'expérience c'est Retour à Davos donc tous les vendredis il y a un chapitre fictionnel qui plus ou moins c'est pas c'est pas possible on ne connaissait pas de trouver la montagne magique de Thomas Mann c'est pas possible de suivre exactement le même le même déroulement et par exemple quand Thomas Mann en tant qu'auteur plonge dans le passé dans l'enfance dans le castor ou dans ce qui se passe dans la tête dans le castor je peux pas moi y aller moi je suis c'est vraiment comme si j'étais j'ai vu un peu une double vie si vous voulez à la fin en 2022 à Paris et en 1907 de l'Instagram à Davos donc je suis l'Instagram à Davos je peux pas être dans un sens ou passer dans le temps comme ça donc je peux pas suivre le développement du livre donc j'adopte un autre développement et puis il y a un petit texte où je fais une table des concordances en quelque sorte comment on fait dans Retour à Davos telle partie tel chapitre à quoi ça correspond quel est parallèle avec la montagne magique de Thomas Saint et donc j'alterne un vendredi un chapitre fictionnel où je raconte ce qui se passe pour moi à Davos et puis le vendredi suivant un chapitre qui s'appelle Les coulisses de Davos qui est un petit peu un chapitre d'Extège Making of si vous voulez où je me lis comme je fais là actuellement avec vous sur un retour d'expérience qui est une sorte de journal d'expérience si vous voulez où je lis les difficultés que je rencontre les surprises que j'ai ce que je n'avais pas prévu et ce qui m'arrive dans les premiers essais je conclurai là-dessus je ne vais pas regarder l'heure à laquelle je commençais donc je ne vais pas être être autrement puisque je me posais vos questions et François puisse aussi intervenir dans les premiers effets que j'ai constaté dans cette expérience il y a des effets qui étaient attendus et des effets inattendus que je n'avais pas pensé les effets attendus c'est tout que j'ai appelé déjà tout à l'heure les problèmes d'orgésiens c'est-à-dire je dois tenir compte que Thomas Mann dans son livre ne parle pas de l'organisation je n'ai pas besoin de vérifier j'ai lu 14 fois et puis bien sûr je retravaille avec les deux traductions du livre pour avancer dans mon espère donc c'est sûr qu'il ne parle pas de moi alors je ne peux pas par exemple ma chambre ne peut pas être à côté de celle d'Arms parce que dans son roman Thomas Mann dit parle des fonctionnaires qui occupent les chambres à côté de celle de parquet d'eau de celle d'Arms je ne peux pas dans la salle à manger être à la table dans cette store je suis forcément à une autre table et donc je suis avec d'autres personnes et d'autres personnes qui ne sont pas dans le roman en fin de compte de Thomas Mann et c'est là donc pas quand il est un peu inattendu déjà c'est que il y a beaucoup d'autres personnages en fin de compte et j'en arrive même des fois à me demander si certains de ces personnages ne sont pas des lecteurs ou des lectrices comme moi qui voyagerait comme ça dans cette histoire dans les autres ces faits attendus donc le premier fait attendu des problèmes d'orgésiens et puis l'après je me suis rendu compte très vite dès le jour de mon arrivée sur le quai de la gare je savais par exemple je me suis rendu compte quand j'ai vu la personne qui est venue me chercher moi je n'ai pas de cousin sur pas la personne qui est venue me chercher du sanatorium et qui est venue prendre ma malle j'avais mis du mal à l'époque en fait qui parlait avec avec je me trouvais je me suis rendu compte que ce monsieur boitait et bien je le savais je me suis rendu compte plutôt que je savais qu'il boitait j'ai une sorte de préscience que je n'ai pas dans la réalité de cette pratique dans la réalité en 2022 il faut avoir des intuitions qu'on a tous plus ou moins des fois mais je n'ai pas cette préscience là j'ai cette préscience comme présence de ce qui va arriver et même qu'il est arrivé avant pendant son séjour donc ça c'est particulier dans la vie comme expérience mais c'est deux effets auxquels je m'attendais ce qui était plus inattendu par contre c'est que les personnages alors je n'aurai vraiment pas tout cela surtout étant un lecteur assidu donc un de ce roman avec ses romans importants pour moi il s'avère que sur place si je puis dire entre guillemets les personnages sont plutôt antipathiques un de ce roman est vraiment un supportable le petit monsieur qui se la joue qui se prend au sérieux et qui est un peu ridicat tout ça et les autres personnages beaucoup de personnes sont antipathiques j'ai plutôt envie de vivre connaissance avec de nouveaux personnages des personnages que Thomas Mann présentait comme plutôt antipathiques et le deuxième effet auquel je n'attendais pas qui va dans ce sens d'antipathique en plus et je suis beaucoup moins dupe des procédés d'auteurs qu'ont envoyé Thomas Mann alors il faut savoir aussi bien sûr qu'en préparation à la fin de l'année 2021 en préparation de cette expérience retour à Davos j'ai sur la même plateforme Panodicet publié cet texte qui s'appelle Opération Montalise Magique qui veut préparer cet expérience que vous vous rendez bien compte pour son fratane là-dedans surtout après pour tenir la distance sur l'intégralité de l'aventure du roman de la nouvelle magie de Thomas Mann et puis cette alternance entre deux chapitres fiction et backstage on se passe sans préparation et donc il y a tout un travail préparatoire et j'ai beaucoup de recherches sur la réception du roman La médaille magique à l'époque à l'époque de sa parution et notamment sur ce qu'on disait après Thomas Mann c'est quand même un des livres genre le livre qui a valu le petit novel de littérature et on découvre très vite très rapidement que Thomas Mann s'est inspiré et là aussi on voit le rapport réalité-fiction il s'est inspiré beaucoup de la réalité au début des années 1900 1921 il avait accompagné sa femme Katja Mann à Davos dans un sanatorium qui s'appelle le Schatzalp qui existe toujours aujourd'hui qui est un hôtel de luxe maintenant et qui a inspiré le sanatorium de Berthoff du roman La montagne magique et les personnages de La montagne magique sont du coup des caricatures qui voulaient de personnages et de situations qu'a plus ou moins romancées Thomas Mann de son expérience et un des passages qui a accompagné sa femme sur place donc lors de tout ça si je puis dire ou affaiblit par tout ça peut-être des procédés d'auteurs d'écritures de Thomas Mann m'apparaissent davantage et je cherche à en dégager et je compterai sur une dernière impression qui il y a quelques semaines j'ai vécu ça comme quelque chose d'assez dur d'assez terrible je sais j'étais venu à un des derniers chapitres d'Ex-Tège à me rappeler c'est bon que je suis informé mais je me rappelle en 2022 donc il m'a fait des choses qui ont lu après après 1907 après 1914 je m'a fait un feuilleton en Britannique du voir tel de tout l'entre vous qui s'appelle le prisonnier j'avais vraiment l'impression de me retrouver prisonnier et j'ai réalisé je me suis rappelé une phrase que j'avais lue pendant le grand confinement toutes personnes ont relu la presse par les gens de Camus j'avais déjà lu plusieurs fois et j'avais jamais lu L'Houssard sur le toit Jean-Jeanot qui raconte une épidémie de choléra dans le sud de la France et dans L'Houssard sur le toit Jean-Jeanot a cette phrase donc il y a le choléra dans le sud de la France L'Houssard il se cogit sur un toit et puis bon il se retrouve dans un environnement où le réel est tellement tellement fort tellement puissant qu'il a l'impression de basculer justement dans l'irréel qui a l'impression de basculer dans la fiction moi aussi c'est une expérience que j'ai relevé il y a plusieurs citations il y en a dans le carrière comment ça c'est le plus nouvel il y a il y a quelques années il y a dans la vérité à la lueur de l'aube la roman costume d'Hemingway il raconte ce sentiment aussi en Afrique c'est-à-dire que des fois la réalité est tellement puissante le réel du réel est tellement puissant qu'on a l'impression d'un surréel de passer de l'autre côté mais en restant dans la puissance du réel et donc notre jeune Houssard il avait un petit peu cette impression et qu'est-ce qu'est-ce qu'écrit Jean Genot il écrit quand les limites s'effacent entre le réel et les réels on peut dire entre le réel et la fiction quand les limites s'effacent entre le réel et les réels et qu'on peut passer librement de l'un dans l'autre le premier sentiment qu'on éprouve contrairement à ce qu'on croit et le sentiment que la prison s'est réplécie et c'est c'est terrible quelque part à dire mais c'est un constat qu'il y a quelques semaines j'ai fait en fin de compte j'ai réalisé j'étais en train en partie d'effacer les limites entre le réel Paris 2022 et puis la fiction Davos 1907 et au lieu de sentir un sentiment d'expansion de liberté ben non j'avais le sentiment comme dit Jean Genot que la prison était en train de se répliquer et j'ai dit le réseau mon garçon en fin de compte a choisi ce roman en fonction de toute cette histoire que ça a avec lui et puis bon ça s'est fait comme ça hasard pas hasard hasard ou destin donc en fin de compte je me suis projet dans un mouroir comme un profession internatorium pour y rentrer pour y demeurer il faut soit accepter d'avoir la tuberculose soit accepter de l'attraper voilà donc c'est pas très réflexant mais depuis il y a deux semaines qui se sont passées il y a d'autres thèques il y a d'autres thèques j'ai publié donc j'en revis là dans tous les jours et là je suis en train de retrouver par les paysages justement par la montagne par l'altitude par les personnages que moi j'ai fait venir en fin de compte à ma table à la salle à manger je suis en train je pense de enfin ça se lève le sentiment d'oppression que je ressentais est en train de se stomp je vous remercie pour votre écoute je ne t'avais pas été trop long merci Lorenzo non tu n'as pas été trop long 40 minutes d'intervention ça va alors je vous mets bien dans le chat de texte oui de toute façon vous avez deux petits livres sur une table en bas c'est les profils sur Panodicée de Lorenzo et moi donc ça vous pourrez les voir pour Panodicée et puis si tu as d'autres liens tu les mets dans le chat Lorenzo pour procéder aux questions vous n'avez pas besoin de bouger ni d'utiliser le chat en fait vous avez vu j'ai levé la main c'est la touche 6 et pour la baisser c'est la touche 0 donc si vous avez des questions à poser vous levez la main et je vous envoie un micro et comme ça tout le monde vous entend je vois que la nuit est tombée chez tout le monde et je vois François et Alice aussi moi je vois Misha je vois Alice Misha il fait jouer il a la lumière voilà vous pouvez actionner votre micro alors bien sûr si vous voulez parler il faut aussi actionner votre micro donc la touche 6 pour poser une question c'est à dire que je le fais là vous levez la main en fait et on voit la main qui apparaît au dessus de l'avatar et quand vous avez été repéré vous pouvez baisser la main en appuyant sur la touche 0 comme ça on vous repère et vous pouvez prendre la parole des questions ? bonsoir bonsoir Anne je crois qu'elle peut nous laisser mais bonsoir si on peut toujours nous retrouver nous recontacter je vous mets l'adresse aussi de mon blog je vous ai mis les adresses pour pour faire nos bichets mais l'adresse de mon blog c'est en vrai avec mon blog pour me trouver facilement pour facilement le Alice alors Alice 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 c'est une question ça y est j'ai mis le son je teste les boutons en même temps donc le 6 ça fonctionne bien et zéro pour rebaisser la main et du coup le micro fonctionne oui oui ça y est j'ai mis le micro donc c'est bon c'est ça donc c'est bien François qui avait les super pouvoirs du micro je découvre Panodissé et puis voilà les travaux de Lorenzo et je ne sais pas Lorenzo s'il y a d'autres d'autres personnes qui sont dans la même dans le même esprit qui font des choses similaires ou si c'est vraiment tout nouveau à ma connaissance ce genre d'expérience de pensée des critères créatives ou projeter sont fictionnotes personne ne l'a tenté personne ne l'a vraiment fait avant à ma connaissance oui je m'étonne un petit peu parce qu'en général comme dit prévert d'un fonctionnariste au début de l'enfant du paradis la nouveauté c'est du tout comme le monde en général on trouve toujours quelqu'un qui a déjà fait on voit les caligrammes d'apollinaire moi quand j'étais jeune quand j'étais poète et j'étais ataposiste on me sentait merveilleux les caligrammes d'apollinaire elles sont merveilleuses mais enfin il y a un signage de rote qui l'avait fait déjà dans un petit peu il y a je ne sais combien de siècles donc là je n'ai rien trouvé vraiment on trouve dans des fictions oui mais vraiment à l'intérieur de la réalité quelqu'un qui comme ça ne serait-ce qu'aller dans un livre comme personnage dans un livre je ne l'ai pas vu alors il y a un universitaire qui s'appelle Pierre Bayard qui publie pas mal de Paris 8 qui publie pas mal de livres il me semble que c'est aux éditions de minuit et il a écrit notamment un livre qui s'appelle Aurais-je sauvé je ne sais pas dix merd où il se demande si dans le roman d'Alessandre Dumas c'est un roman de Dumas qui s'appelle la révolution française Marie-Antoinette est concernée à la consagerie on va lui couper la tête et donc il y a une conspiration de normes c'est-à-dire des mécoriques mais Dumas il conspire des mécoriques qui robe un petit peu les romances dessus donc il y a une conspiration de normes qui est en train pour essayer de faire évader Marie-Antoinette et parmi des jeunes femmes nobles qui sont dans cette conspiration il y a une qui s'appelle Jeanne Vierge et Dix Merd et un jeune sans-culotte révolutionnaire donc il garde un des gardiens de mal en planète il tombe amoureux d'elle et donc Pierre Bayard se demande justement s'il avait pu rentrer dans l'histoire est-ce qu'il aurait sauvé lui Jeanne Vierge Dix Merd ou pas mais il se met à récré en tout cas le système que j'ai fait pendant ce séminaire mais il se met à la place qu'on fait souvent il se met à la place du héros il se met à la place du sans-culotte je ne sais plus comment mais il ne se met pas lui Pierre Bayard en personnage supplémentaire et qui donc peut changer peut intervenir et peut changer les interactions donc il y a cette petite cette enquête qui a été la plus proche de la mienne j'avais écrit dessus sur mon blog mais il y a cette petite réserve il se pose qu'on fait souvent quand on lit soit qu'on s'est porté en fin de compte qu'on s'est-il porté dans l'histoire soit que plus ou moins on se on s'attache on se projette sur un personnage oui on instaure ses propres règles c'est ça que je veux dire voilà que moi c'est vraiment si vous regardez les premiers chapitres que j'ai écrits donc pas 8-9 soit pas non lycée non au sénatural Berthold il y a un nouveau résident un nouveau pensionnaire qui s'appelle le 22-3-4 qui est 155 voilà ça me fait beaucoup penser aux cultures de l'imaginaire ce que je connais assez bien a deux choses dans les cultures d'imaginaire où on retrouve les littératures de l'imaginaire c'est la fanfiction où il existe des centaines des milliers de blogs de fans de séries télé ou d'oeuvres d'oeuvres de différentes formes où ils reprennent des personnages d'oeuvres existantes et ils créent leur propre histoire en tant que fan d'une fiction justement voilà et donc alors après ils créent leur propre histoire dans l'univers dans le monde de l'oeuvre qu'ils traversent en fait comme toi tu le fais Lorenzo effectivement c'est différent je pense c'est différent parce qu'ils font une fiction ils écrivent soit des suites soit d'autres épisodes ils racontent l'histoire ils mettent en scène des personnages mais ils se mettent un peu dans la position de co-auteur à ma connaissance je ne suis pas un lecteur de fan-fiction je ne suis pas un lecteur de fan-fiction où la lectrice ou le lecteur se mettent comme un personnage dans la fiction oui c'est en parallèle en fait c'est à côté alors que là la démarche de Lorenzo c'est d'être dans le texte de s'immerger dans le texte et pas de faire un texte parallèle en reprenant des personnages oui d'où le mot fictionnote là je me rends compte que je suis assez loin en fin de compte du roman de Thomas Flynn quelqu'un qui n'a pas lu La montagne magique ça ne lui donnera pas vraiment une antenne aperçue très loin de La montagne magique il peut lire La montagne magique de Thomas Flynn si on veut mais là moi c'est autre chose en fin de compte mais en fait tu deviens quand même aussi auteur tu es auteur de ta propre fiction dans cette fiction quelque part oui quelque part je l'écris l'écran s'écrit quand même c'est trop pratique donc quelque part oui je suis auteur de ce que j'écris mais c'est vrai bon bah c'est vrai c'est vrai que tu dis François ça complète la réponse que je mets à un livre par rapport à Olivier Pierre-Bréard il y a toutes les fanfictions il y a aussi ce qu'on appelle le shifting le shifting ce sont des beaucoup c'est beaucoup de jeunes lectrices d'Harry Potter qui ont mis au point une méthode de projection dans l'histoire d'Harry Potter alors il y a des communautés bon c'est beaucoup sur TikTok qu'elles échangent un petit peu sur tout mais beaucoup sur TikTok qu'elles échangent leurs expériences et leurs vidéos c'est beaucoup en anglais mais il y a deux trois lectrices françaises qui s'y sont essayées ils ont fait un petit documentaire là-dessus il y a quelques mois sur Transculture et sinon sur le magazine numérique et quelques articles là-dessus donc qu'est-ce qu'on fait on prend une feuille de papier on écrit où on veut arriver dans l'histoire de Harry Potter on veut ce qui se passe les personnages qu'on veut rencontrer comment on veut apparaître le choix c'est shifting le shifting c'est un déplacement qui peut se déplacer en anglais et puis elles font une séance de relaxation un petit peu il y a des points du corps il y a deux trois trucs comme ça donc on fait la respiration on vient un peu de la sophrologie et elles sont censées s'endormir et basculer vivre en fin de compte le reste d'après le scénario qu'elles avaient écrit un petit peu avant alors à ma connaissance je ne suis pas assez bon en anglais pour suivre les témoignages en anglais mais beaucoup de vidéos sont en fin de compte des conseils aux autres des retours d'expérience tout ça mais pour ce que j'ai pu voir des jeunes lectrices francophones il n'y en a pas pour l'instant qui auraient réussi à ma connaissance à rentrer vraiment dans l'histoire d'Harry Potter mais il y a là ça traduit le même désir pour moi vraiment de basculer de rentrer dans le monde de la fiction oui oui deuxième domaine que ça m'évoque moi dans les cultures d'imaginaire c'est l'univers des jeux de rôle des jeux de rôle sur table où effectivement on prend un univers je pense l'un des plus connus dans les jeux de rôle c'est Lovecraft le fantastique de l'écrivain Lovecraft où des joueurs créent des personnages et puis jouent dans cet univers voire dans des histoires rejouent les histoires avec des investigateurs dans les années 20 dans les univers de Lovecraft par exemple là on n'est plus dans de la fiction littéraire mais ils s'immergent quand même dans une fiction littéraire puisqu'ils intègrent par exemple la nouvelle je pense à la couleur tombée du ciel par exemple de Lovecraft elle a été adaptée en scénario de jeu de rôle voilà on est quand même dans une immersion fictionnelle aussi parce qu'ils se rapprochent c'est tout ce qui est cosplay mais là pareil ils ne s'habillent pas ça ne fait plus du cosplay s'ils venaient avec leurs habits ils s'habillent comme tel ou tel personnage du manga de la fiction qui peut se rapprocher le plus mais ça éloigne du côté même si ça nous éloigne de la fiction et de l'imaginaire c'est les reconstituateurs de batailles la reconstitution de batailles historiques oui la reconstitution historique tout à fait mais j'avais oublié ces deux univers-là j'avais entendu des témoignages de personnes qui reconstituaient des batailles qu'on va faire l'eau et compagnie ils se mettent vraiment dans la peau comme un affaire ils ne jouent pas le rôle de tel ou tel personnage mais ils se retrouvent vraiment et ils disaient leur contact que j'avais vu un reconstituateur ils disaient même que sous-vêtements certains faisaient sous-vêtements d'époque tout vraiment pas de montre rien du tout pas de téléphone rien vraiment tout d'époque et le soir c'est quand les spectateurs sont partis parce qu'il n'y a pas de journaliste comme Joe qui m'a terminé en ce moment ils disaient que là on a vraiment des fois pendant quelques dizaines de minutes l'impression de basculer depuis le XXe siècle il y a un film français qui a été fait sur la reconstitution historique je n'ai plus le nom c'est de la reconstitution napoléonienne c'est une fiction aussi et ce que tu dis c'est marrant toi tu as vécu des choses en 2014 et moi en 2014 j'ai fait un questionnaire aux passionnés des cultures d'imaginaire il y avait des rôlistes des gens qui font du jeu de rôle mais il y avait aussi des reconstituteurs historiques et je me souviens je leur avais dans le questionnaire enfin j'en avais interviewé un et ils me disaient je disais en fait vous faites du jeu de rôle et ils me disaient non non je ne joue pas je ne joue pas moi je fais de l'archéologie expérimentale amateur je revis l'histoire par exemple donc voilà à chaque type de passionné on va dire à une façon d'aborder on va dire sa condition d'auteur personnage différente on le voit justement avec le métaverse avec les simulations numériques je pense que c'est plusieurs fois une concurrence qui a donné une bibliothèque à Paris sur le métaverse que ce besoin de simulation du monde que nous avons est un invariant anthropologique pour remonter je pense aux peintures par étage des cavernes on voit que des silhouettes de chevaux ou de disant sont peintes un petit peu avec un léger décalage et on a découvert que si on le mettait dans la condition d'époque c'est-à-dire avec des torches devant on a l'impression qu'il bouge un petit peu on a l'impression qu'il se déplace un petit peu par contre le cinéma c'est un petit peu un effet cinémascope déjà et puis le médiacat vient de Platon c'est bien cette idée aussi mais déjà que quelque part nous soyons dans une simulation donc le fait qu'il y aurait quelque chose au-delà d'arrêter le mouvement je pense que c'est un aval un peu plus logique en fonction de comment on est entre guillemets capé dans ce système de fonction de oui j'ai vu qu'Alice nous a mis dans le chat une référence sur le shifting justement effectivement qui est une pratique dont on parle dans les médias par rapport à une pratique qui est très usitée chez les jeunes il y a Yan Min qui en parle aussi un artiste du métavers c'est aussi pour ça qu'on a dans le titre de la conférence on a ajouté le mot métavers parce qu'on est la conférence a lieu dans le métavers on utilise des avatars pour se voir ce soir dans le cadre de la conférence et effectivement les avatars tels qu'on les utilise vous voyez que ce soit dans un métavers en 3D ou dans 2D comme dans celui dans lequel on est actuellement l'avatar à force de l'utiliser il devient un autre soi-même et l'espace tel qu'il est conçu peut devenir un univers qui peut être inspiré d'un univers fictionnel connu ou inconnu dans les métavers que j'ai créé il y a un métavers qui s'appelle l'école de magie où on est clairement dans du Harry Potter par exemple donc voilà si les présences sont intéressées moi donc là on est dans un espace qui est mon espace professionnel je suis consultant en développement associatif et je crée des métavers pour des professionnels et des bénévoles et donc j'ai aussi cette formation on va dire de rôliste je viens des cultures d'imaginaire donc c'est assez facile pour moi justement de reproduire des univers fictionnels on va dire et d'ailleurs dans cet univers là si c'est bon après la conférence je pourrais vous emmener faire la visite il y a différents espaces avec des ambiances qui peuvent être différentes justement voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez que je développe par exemple sur les cultures d'imaginaire ou sur d'autres alors il y a Blaise qui nous parle de GTA non c'est pas les jeux vidéo les MMORPG sont des voilà c'est d'abord des jeux mais effectivement par exemple il y a des MMORPG qui font du RPG seulement et qui font pas du combat ou du c'est-à-dire du role-playing game c'est-à-dire du jeu de rôle en fait il existe des serveurs où on peut jouer World of Warcraft par exemple où on ne fait que du jeu de rôle donc à ce niveau-là on est presque dans un métavers puisqu'on retrouve comme on a ici un chat à part qu'on n'a pas la visio c'est vraiment la spécificité de Gazerton par exemple sur d'autres métavers en 3D qui sont les plus connus comme Second Life on a des avatars en 3D on ne se sert pas de la visioconférence donc c'est pour ça que moi je suis un peu entre les deux mondes à la fois le monde professionnel où Gazerton c'est un métavers professionnel pour faire du télétravail pour se réunir pour faire des réunions pour faire des conférences comme dans Zoom en fait mais vous l'avez remarqué ce soir c'est que on est dans une interaction finalement qui va beaucoup plus loin que dans Zoom on n'a que des aplats de caméras souvent éteintes là vous voyez par exemple pour se passer le micro on peut lever la main il y a tout un tas d'interactions différentes qui peuvent être faites quand on en si vous voulez tout à l'heure vous ferez visiter une salle de réunion vous avez des salles à côté c'est à dire que pendant la réunion ce que vous ne pouvez pas faire dans Zoom vous pouvez aller dans la salle d'à côté faire un aparté avec quelqu'un et revenir dans la réunion par exemple si on peut le faire dans Zoom oui on peut le faire dans Zoom mais on n'a pas on n'a pas ce côté c'est différent voilà par exemple là quand vous étiez sur les banquettes ou à tabler vous pouvez échanger avec la personne qui est à côté de vous tout en écoutant l'intervenant mais vous n'entendrez pas les tables à côté finalement comme si on était comme on dit dans les jeux vidéo IRL in real life voilà donc on arrive vraiment à reproduire des interactions sociales qui sont pour moi le propre du métavers dans ce type d'univers et c'est ce que moi j'essaie de développer justement c'est à la fois l'outil en tant que voilà un outil clair pour les professionnels de télétravail pour reproduire des choses je me souviens il y avait une émission je crois c'était sur France Culture où on parlait du métavers et ils interviewaient un expert et il me disait bon vous pouvez définir en une phrase ce que c'est le métavers il dit c'est simple il dit le métavers et moi effectivement j'en fais l'expérience le métavers on vient y faire quelque chose on vient y travailler y créer quelque chose c'est vraiment un lieu de création et d'ailleurs ça a été développé dans le milieu de la contre-culture au départ bien avant que les GAFAM décident d'essayer de s'en emparer voilà le lieu de création ça dépend comment ça va évoluer parce qu'on entend beaucoup de grandes entreprises qui ça risque de devenir de dévier plutôt vers un monde de consommation où on voit je ne sais pas Auchan je ne sais quelle entreprise de mode enfin oui oui avec les crypto-monnaies par exemple on parle de Second Life Lorenzo il connait bien par exemple il existe les OpenSIM il existe des alternatives en logiciel libre des univers on va dire plus commerciaux alors bien sûr maintenant ce qui passe au devant de la scène on parle beaucoup des métavers qui sont liés à des crypto-monnaies où effectivement les grandes entreprises même des petites entreprises achètent des bouts de terrain et les loups et ça coûte super cher en crypto-monnaies pour être présent pour exister dans ces univers mais ce qu'il faut se dire c'est que la contre-culture elle continue d'exister oui des gens comme toi Lorenzo ou je pense à Yann Min c'est des gens qui sont très actifs dans les dans je pense notamment sur Second Life dans ces univers il y a des artistes aussi qui créent on en parlait tout à l'heure avec Lorenzo mais j'ai oublié son nom Yann Min Moïa 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 qui est un artiste français qui est connu internationalement qui a une cime alors les cimes c'est dans Gatterton on appelle ça des espaces c'est les lieux les lieux que vous visitez donc dans une cime qui est sa cime musée en fait et il est connu à l'international finalement grâce à l'internet notamment et quand il fait des expos il est fait à la fois dans le monde réel dans une chapelle dans un village du sud de la France et en même temps il recrée la chapelle dans l'univers Second Life et il y met ses oeuvres donc le lieu de création justement si on laisse on va dire si on ne chasse pas les marchands du temple évidemment ils prendront ça deviendra des grands des grands centres commerciaux des métavers mais il y a toujours eu dans les débuts d'internet c'était comme ça aussi il y a toujours eu le milieu des hackers par exemple c'est un milieu de la contre-culture qui s'est toujours créé des espaces en marge où il y a toujours eu de la création et c'est ce qui a permis à des fois à des on prend voilà Bill Gates il a commencé dans son garage c'est tous des gens qui sont de la culture geek les grands milliardaires actuels et qui ont commencé dans leur garage et qui ont qui avaient cette culture là justement un peu du enfin moi que j'appelle les cultures de l'imaginaire en fait à toute façon pour l'instant parce que du métavers quand Second Life s'est lancé il n'y a pas encore des crypto-monnaies mais c'était quand même des options payantes de toute façon et c'était avec des lindon dollars ça continue comme ça pour aller pour avoir des lindon dollars on fallait bien sûr on avait en échange de 16 euros en l'occurrence pour nous et moi je suis depuis 2006 sa première conférence je l'ai donnée sur Second Life c'était en 2007 j'ai jamais dépensé un euro sur Second Life voilà c'est parce que j'ai pas voulu y avoir de terrain d'appartement voilà déjà j'ai pas de terrain et de grands appartements dans l'orillère et j'ai pas quand ça se met payé quand même je préconis des centaines d'euros par mois de loyer pour avoir un terrain une construction sur Second Life voilà et j'ai donné des conférences j'ai fait un cas qui a des des prestations artistiques à des expositions voilà un petit artiste que je pose mon soeur voilà et j'ai gagné un petit peu d'argent parce qu'à un moment il y avait un magazine un journal de Second Life j'avais écrit quelques articles et j'avais fait plus en 20 dollars donc oui tout est possible tout est possible et à côté bon bah il y a les OpenSIM qui sont en 50 d'exploitation d'un logiciel libre du top source de Second Life depuis des années je suis sur West Green avec le développeur américain de ce logiciel libre et j'ai fait des stades de toutes les années des stades de thès d'expérimentation des stades de frictac d'interfils littéraires effectivement il s'appelle la bibliosphère tout ça qui est reçu à partir de à partir de nos blogs et tout ça bon bah c'est entièrement associatif culturel sans doute l'infotisme c'est intéressant aussi pour moi c'est pour ça que je suis par rapport à mes travaux c'est de voir ce que je m'appelle donc le métaverse maintenant ce que le métaverse peut apporter en termes d'espace pour les nouvelles médiations autour du livre et de la lecture donc ça c'est un premier axe pour moi de travail et puis de voir aussi par rapport donc au fictionautes le lien entre l'internaute devant son écran et puis son avatar dans le métaverse bon par rapport personne personnage internaute avatar je pense que là il y a des choses aussi à expérimenter des choses à communer la plus value du métaverse aussi c'est de faire communauté je prends par exemple dans l'assistance il y a Michel on en parlait tout à l'heure on s'est rencontré nous à une gamme jamb alors c'est un sur Gazerton en fait c'est une association sur Lyon qui s'appelle la science entre enjeux et ils ont organisé une gamme jam en fait une gamme jam c'est ils font venir des créateurs de jeux de jeux vidéo et ils font venir ce qu'ils appellent les mentors c'est à dire 4 ou 5 universitaires qui font un petit topo premier week-end sur l'état de leur recherche et ils créent des petites équipes avec un graphiste un développeur web voilà ils sont 4, 5, 6 et sur un week-end dans un espace Gazerton comme celui-ci ils créent un jeu une semaine passe et puis le week-end suivant il y a une remise des prix puisque les jeux ont été vus par les mentors et puis aussi testés etc. et ils utilisent vraiment l'environnement métavers pour créer un jeu vidéo mais en ludopédagogie c'est à dire des jeux éducatifs puisque c'est basé sur des recherches scientifiques et c'est pour faire de la vulgarisation donc voilà une application après moi dans le milieu professionnel je suis en lien avec une communauté qui s'appelle les no-codeurs c'est des informaticiens mais qui font qui ne tapent pas de lignes de code et ils ont des petits espaces Gatterton c'est des petites boîtes d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui mettent en place avec des applications web des applications pour des entreprises et qui les vendent et ils utilisent Gatterton pour y faire leur réunion accueillir leurs clients voilà encore une application du métavers là plus plus professionnel business mais c'est des petites communautés là il y a Blaise qui dit je suis codeur non-codeur ah il y a non-codeur je te ferai découvrir il m'a dit il n'a pas de micro Blaise c'est pour ça qu'il utilise le chat il a une mauvaise connexion donc il utilise le chat et je te ferai déconner il y a un no-code-ville il y a un espace Gatterton dédié aux no-codeurs je te donnerai le lien bon si ça vous intéresse moi je peux vous faire visiter il y a il y a de l'espace chez Lorenzo quand j'ai fait l'inauguration du site tu n'étais pas présent donc tu n'as pas encore non plus visité donc ça peut être l'occasion c'est une visite oui est-ce que tout le monde est partant alors si vous ne voulez pas être embêté à essayer de bien comprendre pour se déplacer et suivre l'avatar ce que vous pouvez faire c'est vous cliquez sur mon avatar et vous faites follow ça veut dire que vous me suivrez automatiquement que j'aille et vous ne vous perdrez pas après vous pouvez vous détacher quand vous voulez il n'y a pas de soucis et quand vous êtes gêné par un autre avatar vous appuyez sur la touche G et vous forcez le passage c'est un mode fantôme Micha tu nous accompagnes ? c'est bon ? c'est parti alors ici on est dans la salle de spectacle donc je la réutiliserai pour faire des conférences maintenant régulièrement vous voyez qu'il y a une petite trappe en haut à gauche et une flèche en haut à droite c'est des passages enfin ce ne sont pas des passages secrets mais c'est des passages souterrains que j'ai mis en place parce que comme l'espace ça s'appelle les forges de l'imaginaire l'espace est très très grand j'ai mis des raccourcis en fait donc la trappe ça vous emmène à la salle de jeu et la flèche blanche ça vous emmène à la salle d'exposition donc on va ressortir dehors vous voyez vous avez de temps en temps des et la salle d'exposition